Je passe la parole pour la suite des questions à Christophe Arendt. Merci Madame la Présidente. Mesdames les députés, chers collègues, je vous félicite tout d'abord pour la perspicacité de votre rapport. Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité a eu un écho sans précédent lors de son adoption en interdisant les néonicotinoïdes. Récemment, l'ANSES a affirmé que pour une majorité des ujasses des produits phytopharmaceutiques à base de néonicotinoïdes, des alternatives suffisamment efficaces et opérationnelles ont pu être identifiées. Dans le détail, dans les 89% des cas, les solutions de remplacement se fondent sur l'emploi d'autres substances actives, notamment les pyrithénoïdes. Et dans 78% des cas, au moins une solution alternative non chimique existe. Reste seulement 6 cas où aucune alternative, qu'elle soit chimique ou non chimique, n'a été identifiée. Mais malgré ces avancements et le développement des méthodes alternatives, aucune méthode ne réussit à elle seule à assurer une efficacité suffisante. Mesdames les députés, chers collègues, pourriez-vous nous donner votre diagnostic concernant cette loi et vos préconisations suite à l'avis émis par l'ANSES ? Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !